Musique Nous allons maintenant visiter un lieu inédit et peu connu du public, les hauteurs de la basselle Saint-Tourne. Au-dessus des voûtes qui culminent à 33 mètres de hauteur se trouve une magnifique charpente qui parcourt les près de 130 mètres de longueur de l'édifice. Au-dessus de la nef, nous avons un exemple unique de charpente en chaîne qui, depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris, est considérée comme la plus grande charpente médiévale de France. C'est également l'un des seuls endroits où on peut se rendre compte de l'évolution du chantier de la basselle Saint-Ouen. Juste ici, nous avons deux fermes côte à côte. La ferme étant l'élément triangulaire qui constitue la charpente. Juste toute cette partie-là a été construite avant la guerre de Cent Ans. Le chantier a été interrompu pendant la guerre et a été repris juste après. On peut très bien imaginer deux générations qui ont travaillé ici, le père et le fils. En effet, la période de construction de la basselle Saint-Ouen s'est étalée sur deux siècles. Le cœur date du XIVe siècle, le transept du XVe, et toute cette partie-là entre le XVe et le XVIe siècle. On a 200 ans de construction qui peuvent se lire dans les charpentes. Nous voyons ici un autre élément remarquable qui a été souligné par Viollet-le-Duc. C'est cet élément en bois qui va venir soutenir l'entrée. L'entrée étant la poutre qui porte l'essentiel de la charpente, il va empêcher cette poutre de fléchir. Ce qui fait que toute la charpente est aujourd'hui suspendue au-dessus des routes. La charpente présente un état de conservation relativement satisfaisant, à part quelques infiltrations au fil du temps. La partie la plus dégradée, c'est le transept teneur. C'est pourquoi le chantier de restauration de la basselle Saint-Ouen a commencé par cette partie de l'édifice. L'assemblage de bois était tellement complexe qu'il a été impossible de le démonter in situ. On a dû démonter à l'aide d'une grue la ferme entière de 4 tonnes et la déposer dans les jardins de l'hôtel de ville. Nous nous trouvons maintenant au troisième et dernier niveau de la tour de croisée qui surplombe l'édifice. Cette partie supérieure a été érigée entre 1491 et 1515 sous la basselle de Antoine Boyer, comme l'atteste son blason en forme de lion qui figure en alternant ce sommet de la tour avec le blason de Saint-Ouen, figurant des fleurs de lys. Le niveau adopte un plan octogonal, coiffé d'une couronne à 16 pinacs qui n'est pas sans rappeler la tour de bord de la cathérale de Rouen. Étant à l'endroit le plus élevé de la basselle Saint-Ouen, à peu près 80 mètres de hauteur, nous avons un panorama privilégié sur la ville de Rouen et les principaux monuments et leur implantation dans le tissu urbain. Sous-titrage Société Radio-Canada